Dans le hall de cette école de commerce, on se croirait presque le jour de la rentrée. Pour l'occasion, même le directeur adjoint s'est posté à l'entrée pour accueillir ses élèves. Ravi ! Non, ça fait plaisir. Il y a de la vie. Paloma et Baptiste, étudiants en deuxième année, n'étaient pas revenus sur le campus depuis mars dernier. Ça fait un an que je n'étais pas en cours presque, un distanciel évidemment, mais ça change vraiment, ça me permet de retrouver des visages, de retrouver des interactions. Depuis cinq mois, je parle avec des personnes que je vois uniquement à travers mon ordinateur. Donc les voir en vrai, mes professeurs les voient en vrai, c'est sûr que c'est que du plaisir. Un plaisir partagé par Armel, leur enseignante. Elle aussi lassée des cours à distance. Ce matin-là, seuls quatre élèves sur 40 suivent son cours en visioconférence. Les 36 autres ont préféré venir sur place. Il manque quelque chose dans la relation avec les étudiants, malgré tous les efforts qu'on fait quand on est à distance. Et que là, on va pouvoir créer cela. C'est des étudiants que j'ai en cours depuis janvier, donc je les connais un peu. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, parce qu'en général, ils n'ouvrent pas leurs caméras, je ne vais pas les reconnaître. En accord avec le gouvernement, le directeur de cette école fait revenir au maximum 20% de ses effectifs depuis lundi. Cela représente environ 700 élèves sur 3500. Tout notre travail à nous, ça a été d'essayer de mettre des certitudes dans un océan d'incertitudes. D'où le fait qu'on a décidé il y a maintenant plus de deux mois que ce serait le 8 février. Et on n'a pas bougé, parce que si on avait dû bouger, un coup avec le gouvernement, ça aurait été début janvier, puis le 25 janvier, puis le 1er février. Donc voilà, on essaye de tenir ça. Malgré tout, les étudiants devront encore s'accommoder du travail en ligne, notamment lors des examens qui se feront à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada